RTL Matin. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poiret. Laetitienne, allez, vous voulez laisser entrer la lumière. C'est une bonne idée parce que vivre à la cave, c'est pas terrible. En fait, si on est en manque de lumière, pas à cause de l'hiver, mais parce qu'on a un logement trop sombre, vous, vous avez peut-être des débuts de solutions. Il y a des astuces bien connues pour remédier au manque de lumière, comme par exemple changer ses fenêtres, évidemment, percer une baie vitrée. Ça coûte vachement cher. Sinon, il y a des petits trucs qui améliorent, mais qui changent pas la problématique. Alors, par exemple, je vous conseillerais de mettre des stores plutôt que des rideaux, c'est moins encombrant sur les côtés, de choisir des teintes claires pour les murs, pour le sol, et aussi de multiplier les sources lumineuses. Mais bon, tout ça, ça ne fait toujours pas entrer la lumière dans la maison. Et le coup du miroir en face de la fenêtre, ça marche ? Ah bah c'est bien, oui, ça, ça permet surtout d'agrandir l'espace visuellement et de voir peut-être un peu de ciel bleu à l'intérieur. Dans la même idée, j'ai quelque chose à vous proposer, mais en plus efficace. Je voulais vous parler des réflecteurs de lumière. J'ai entendu parler de ce truc. C'est vrai ? C'est quoi ? Alors, c'est un réflecteur qui va rediriger la lumière extérieure pour la faire entrer dans votre appartement. En fait, ça ressemble à un miroir avec deux différences. C'est une surface sans verre, donc c'est incassable, heureusement, parce que ça va sur le bord des fenêtres. Et quand on la soulève, c'est cinq fois plus léger qu'un miroir. C'est fascinant votre truc, mais c'est fait en quoi ? La surface est en aluminium sur laquelle on a déposé de l'argent, qui a des propriétés réfléchissantes. On installe donc ce réflecteur sur le bord de la fenêtre par un simple système de clipsage. Et il se passe quoi du coup ? Le rôle du réflecteur, c'est de capter la lumière disponible. Imaginons, par exemple, vous êtes en rez-de-chaussée sur cour. La lumière, elle tombe à la verticale. Elle n'éclaire que le fond de la cour. C'est rageant. Mais alors, votre réflecteur, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien voilà, la lumière verticale, elle va tomber sur le réflecteur, qui, lui, est posée à l'horizontale, sur le bord de la fenêtre. S'il est légèrement incliné vers l'intérieur, hop, la lumière va être redirigée dans la pièce. Et la luminosité amplifiée. J'ai des voisins qui ont un appartement tout sombre. Je leur amène ça tout de suite. Tous les citadins déprimés en immeuble. Oui, mais alors, pas seulement, parce que, par exemple, si vous avez un corps de ferme réaménagé, généralement, les murs sont très épais. Et les fenêtres toutes petites. Et voilà, et bien vous pétez ce réflecteur. Mais c'était pour garder la chaleur. Et la scène au-de-heure. Là, vous posez donc sur le bord des fenêtres les réflecteurs, qui vont faire leur boulot, c'est-à-dire éclairer un peu plus la maison, en apportant jusqu'à quand même 50% de plus de lumière naturelle. Ça coûte combien, là, ces panneaux étonnants ? Alors, évidemment, ça dépend de la taille du système, etc. On va dire à partir de 59 euros livrés. Ça s'appelle Espatiel, qui fabrique en France, à Lille, et travaille avec une ESAT. Re-re-bien, c'est-à-dire des travailleurs handicapés. Donc, franchement, ce système de réflecteur, c'est une très bonne idée. Mais à tout plein. Espatiel.fr Espatiel, fabriqué en plus à Lille. RTL Matin. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poiret.